Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto sport que la Ville d'Yves vous propose pendant cette période de confinement. Alors vous avez vu, les beaux jours sont enfin arrivés, il fait beau. Alors c'est plus que tentant que de prendre sa paire de basket pour aller marcher et pour aller faire son footing quotidien. Or la période de confinement est toujours d'actualité et il est plus que nécessaire pour pouvoir préserver son entourage de rester chez soi. Alors aujourd'hui mon objectif c'est de vous montrer que vous pouvez vous dépenser au moins autant que si vous alliez faire votre footing de 30 minutes. Pour ce faire, aujourd'hui je vous propose un circuit cardio training particulier qui va vous permettre de faire monter votre cardio. Assez physique, je vous l'accorde. Ce circuit cardio training, alors aujourd'hui moi je suis en extérieur puisque ma hauteur de plafond ne me permet pas de faire de la corde à sauter chez moi. Et je voulais absolument vous le montrer, mais sinon vous pouvez bien évidemment effectuer tous ces exercices à l'intérieur. Et si vous n'avez pas de corde à sauter, ce n'est pas grave, vous faites exactement le même exercice sans corde à sauter. Vous connaissez le principe du circuit cardio training. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. A hauteur d'à peu près 8 exercices, ce qui constitue une série. En fonction de votre niveau, cette série est à reproduire 3, 4, voire 5 fois, peut-être même plus si vous êtes vraiment sportif. Et ce circuit peut être reproduit aujourd'hui en famille puisqu'il est accessible à tout public. Alors vos enfants ont également énormément besoin de se dépenser. N'hésitez pas à les inviter et à passer un vrai moment de partage en se dépensant physiquement. Vous êtes prêts ? Et bien alors, place au circuit. Avec le premier exercice, il va falloir vous munir de votre corde à sauter. Et moi, je prépare le chrono. Et nous allons partir pour 30 secondes de corde à sauter. Tout le monde est prêt ? Et bien écoutez, je lance le chrono et bien évidemment, j'enlève les lunettes puisque la science au sport démarre. Attention, c'est parti. Alors vous, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir le faire en musique si vous voulez. Allez, entièrement. Alors vous pouvez varier. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1 Et on pose la corde à sauter. Vous avez 15 secondes pour vous préparer. L'avantage du circuit, c'est que vous pouvez faire en fonction de votre niveau et en fonction de votre rythme. On va être parti pour des squats. Vous vous rappelez, les pieds bien ancrés dans le sol, légèrement écartés, un peu plus que les hanches. Et on descend et on remonte. Alors pensez toujours à regarder devant vous. Et on souffle bien. Encore 15 secondes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1 On remonte. Vous avez 15 secondes pour récupérer. Attention. On va refaire monter un petit peu le cardio. Soufflez bien. Récupérez. Nous allons faire de la course rapide. C'est parti pour 4, 3, 2, 1 On est parti pour 30 secondes. Allez, on va le plus vite possible. On reste sur la pointe des pieds. Allez, on tient. Soufflez. Allez. 15 secondes. Allez, on tient. 5 secondes. 2, 1 On souffle. Vous connaissez les fentes. Mains sur les hanches. Un pied de devant. On va partir pour 15 secondes de fente. De chaque côté. D'accord ? On va se mettre en position. Bon, 2, 1 Et on reste en marche. On fait des petits mouvements. Là, c'est pour travailler les fessiers, mesdames. Soufflez. On essaye de récupérer. Allez, encore 3 secondes avant de changer de côté. On change. 4, 3, 2, 1 On relâche. On va partir pour des pas chassés. On va rester. Les jambes pliées. Les jambes fléchies. Les bras, soit ici, soit devant. Toujours les épaules en avant. On est parti sur des pas chassés. On essaye d'aller vite. Toujours léger. Sur la pointe des pieds. Allez, encore 20 secondes. Soufflez. Allez, 5 secondes. On tient. 2, 1 Et on souffle. Moment de repos. On va prendre appui ou pas. Sur éventuellement une chaise. Une jambe sur le côté. On est parti pour. C'est parti. 2, 1 Débattement. Jambes tendues. Pointe de pied tendue. On essaye de se tenir bien droit. On essaye de faire 15 secondes de battement. Si possible en équilibre. 15 secondes de chaque côté. On passe à l'autre jambe. Allez. Soufflez. Allez, 5 secondes. Stop. On relâche pour 15 secondes. Attention. La fin de série est un petit peu corsée. On va finir sur, tout d'abord, des montées de genoux. D'accord ? Chacun à son rythme. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, et c'est parti. On essaye d'être léger là encore. 1, 2, 1, et c'est parti. Il vous reste encore 10 secondes pour les réattacher. Effectuez le dernier exercice. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti pour des talons. Je ne sais pas combien j'en suis. Allez. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez vu ? C'est assez physique. C'est assez cardio. Moi, je suis un petit peu essoufflée. Surtout qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Alors, entre chaque série, vous n'oubliez pas, vous vous hydratez. Vous avez une à deux minutes de récupération. Et je vous rappelle, en fonction de votre niveau et de vos capacités, vous pouvez faire trois à cinq séries, voire plus vraiment pour les sportifs. Je vous souhaite une bonne séance. Surtout, n'oubliez pas, restez confinés. Et je vous dis à très bientôt. Et enfin, restez sportifs.